Aujourd'hui, nous allons faire une analyse du poème Le papillon de Francis Ponge dans Le parti pris des choses. Tout d'abord, Ponge fait le portrait en mouvement du papillon, un insecte volatile fragile qui vit sous la forme d'une chenille avant de passer à sa forme normale. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer ! Dans ce poème, Ponge suit la métamorphose du papillon. On assiste à chacune des étapes de sa transformation, son passage de chenille à papillon, mais comme chaque chenille eut la tête aveuglée par la véritable explosion, d'où les ailes symétriques flambèrent. Ou encore à son premier envol, les papillons tout à coup prennent leur envol. Chaque paragraphe est consacré à l'une des transformations subies par le papillon, ce qui rend le poème très structuré. De plus, Francis Ponge fait une métaphore du papillon en étincelle. Les ailes symétriques flambèrent. Allumette volante, ça flamme. Cette métaphore représente donc l'inspiration du poète, c'est-à-dire le moment où son imagination se réveille et apparaît telle une illumination. Enfin, on apprend que la vie du papillon est une lutte de chaque instant, puisque c'est un être faible qui doit constamment survivre à sa propre faiblesse. En effet, le papillon est en difficulté dans toutes les étapes de sa vie, du début à la fin. On remarque que le papillon est un insecte dépendant de la fleur. Il a besoin d'elle pour vivre, sinon il serait encore plus fragile qu'il ne l'est déjà. Dans tout le poème, le papillon vit en symbiose avec la fleur. Le papillon prend son envol seulement quand la fleur est prête, lorsque le sucre surgit au fond des fleurs. Un grand effort se produit par terre, d'où les papillons tout à coup prennent leur envol. Et il arrive très souvent après la fleur, par exemple au moment de son éclosion. Il arrive trop tard et ne peut que constater les fleurs éclosent. En effet, il faut que le poète observe la beauté, c'est-à-dire la fleur, pour trouver l'inspiration. La vie de cet insecte est en outre une métaphore de la condition humaine, puisque le papillon est un insecte très fragile et éphémère comme l'homme, minuscule voilier des airs maltraité par le vent. Mais ce poème est aussi une métaphore de la création poétique. Enfin, donc, on peut voir la naissance et le vol du papillon comme le début d'une création poétique. Comme le suggère Ponge, le poète a du mal à concrétiser son inspiration. Un grand effort se produit par terre, d'où les papillons tout à coup prennent leur envol. Ensuite, le poète prend confiance en lui et se laisse porter au gré de sa fantaisie créatrice. Dès lors, le papillon erratique ne se pose plus qu'au hasard de sa course. Et même s'il a du mal à se faire comprendre de la foule, le poète continue d'aller vers les autres. Allumette volante, sa flamme n'est pas contagieuse. Pourtant, le poète souffre des critiques qu'on lui adresse, minuscule voilier des airs maltraité par le vent, et se réfugie alors dans son monde intérieur, il vagabonde au jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501